Alors, ce soir, eh bien, je continue. Excusez, c'est plus. Ce soir, je continue la troisième partie sur la sanctification. Ça va être l'avant-dernière partie. Il va rester une autre partie, puis ça va être terminé pour ce sujet-là. Mais là, voilà, nous sommes au troisième partie sur la sanctification. Et avant de continuer, j'aimerais prier pour que le Seigneur puisse être avec nous. Oui, Père Saint, que ton nom soit béni. Et nous te prions de nous parler encore aujourd'hui, ce soir, Seigneur Dieu, par ta parole, par ton Esprit Saint, Seigneur. Parle à nos cœurs et fortifie-nous, Seigneur, chacun de nous ici présents. Et ceux qui nous suivent aussi sur Internet, Seigneur Dieu. Nous t'en remercions. Amen. Alors, la sanctification, ça fait deux fois qu'on a déjà parlé de ça. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a parlé, on avait mentionné que la sanctification est nécessaire pour notre communion avec le Seigneur parce que Dieu est saint et il ne peut être en communion avec le péché. On a vu qu'il n'y avait pas de rapport entre Bélial et Christ et ainsi de suite. Donc, la sanctification est nécessaire à notre communion avec le Seigneur. Quoique par le salut, le Seigneur nous a déjà mis, réconciliés avec lui tout ça, mais on a un chemin à faire aussi personnellement pour nous rapprocher de lui. La sanctification, c'est aussi pour notre bien. Ça fait partie de l'obéissance. Le Seigneur veut qu'on lui obéit dans ce sens-là et il bénit ceux qui lui obéissent. Aussi, c'est des rappels, c'est aussi nécessaire pour servir Dieu efficacement. On avait mentionné le verset clé là-dedans, dans 2 Timothée 2,21, ça disait ceci, et ça le dit encore, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ses choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toutes bonnes oeuvres. » Donc, c'est entendu que si on est plein de monde en nous, le Seigneur ne peut pas se servir bien de nous. Donc, il faut se sanctifier et se rendre pur et être un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes oeuvres. Aussi, on a vu que pour notre sanctification, et là on parle de la sanctification en général, Dieu a fait sa part et il continue à le faire. Il a fait sa part en quoi? C'est que la partie qu'on ne pouvait pas le faire nous-mêmes, c'est-à-dire la sanctification qui justifie, la justification de nos péchés, on ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est le Seigneur qu'il a fait par le Seigneur Jésus-Christ. Il a offert son Fils sur la croix pour ça, pour nous pardonner, nous laver, nous purifier de nos péchés, pour que nous puissions être éligibles à son salut. Et il continue à le faire parce qu'on avait parlé aussi de la sainteté pratique qu'on devait mettre en pratique et que le Seigneur est toujours là avec nous pour nous aider dans cette démarche-là. Alors ce soir, j'aimerais voir avec vous en ce qui concerne la lutte contre le péché. Ça, c'est un gros morceau, ça, la lutte. Merci. Merci, Guétan. Donc, j'aimerais vous amener avec moi dans Romain 7. Romain 7, le verset 14. L'apôtre, vous connaissez bien ces versets-là. L'apôtre va parler de cette dualité qui existe en nous. À partir du verset 14 jusqu'à 25. Est-ce que deux personnes pourraient le lire, peut-être un couple de versets chaque? « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je veux. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais parlant que la loi est bonne. Et maintenant, c'est un peu moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu sur l'ombre intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend quartier de la loi du péché qui est dans mes morts. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de sa mort? Je prends ce qu'on voit à Dieu par Jésus-Christ et je suis génial. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Merci. Donc ici, ici l'apôtre Paul parle de qui? Juste une question comme ça. Il parle du croyant. Il parle du croyant. Il parle du croyant. Oui, effectivement. Donc il parle du croyant et il dit ceci, car je ne fais pas le bien que je veux et je ne fais pas, non, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est, 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 c'est. Il me demande, est-ce que c'est notre cas également? Est-ce qu'on peut dire que c'est notre cas également à tous? On n'est pas mieux que l'apôtre Paul, au fait. Puis il dit ceci, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et ici, l'expression l'homme intérieur est importante. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et donc l'homme intérieur ici, il parle vraiment du chrétien régénéré, né de nouveau, qui cependant est au prix avec sa chair. Alors ainsi donc, dans le verset 25, moi-même je suis par l'entendement, il parle de l'entendement encore, esclave de la loi de Dieu. L'homme spirituel, esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ah oui, esclave de la loi du péché. Mais Dieu ne nous a-t-il pas délivré du péché? Jésus ne nous a-t-il pas délivré du péché? Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Oui, exactement. Alors, il faut vraiment comprendre cette subtilité-là, si vous voulez, parce que sinon on va avoir de la misère dans notre marche chrétienne parce qu'on pense qu'être sauvé et naître nouveau, ah, on a fini le péché, on n'est plus tenté et puis on est victorieux. Et si je ne suis pas victorieux, bien pauvre moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors, on peut avoir des problèmes au niveau de la confusion face à ça, mais il faut bien comprendre ici que Dieu, que le Seigneur Jésus nous a délivré de la condamnation du péché et non pas du pouvoir du péché, c'est-à-dire de l'emprise du péché. L'emprise du péché est encore sur nous. Par contre, nous ne sommes plus condamnés pour ces péchés-là. Le Seigneur nous a libérés de cela. Il nous a justifiés. Donc, c'est deux concepts importants à comprendre. Dans le fond, ce qu'on dit ici, c'est que j'ai été renouvelé dans mon homme intérieur par le renouvellement de l'intelligence, mais pas mon corps. Pas mon corps. Mon homme intérieur a été renouvelé, purifié, sanctifié, justifié, mais pas mon corps. J'ai un vieux corps. Encore. Même si je suis jeune, j'ai un vieux corps. Alors, pour ce qui est de l'homme intérieur, voici ce que la parole dit plus loin dans Romains 12, 2. Ça dit ici, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il parle du renouvellement de l'intelligence ici. « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On peut lire aussi dans Tite, si vous voulez tourner avec moi, Tite 3. Tite 3, 5 à 7, je vais le lire pour vous. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Donc, on parle ici de cette régénération, de ce renouvellement de l'intelligence, et on parle très bien du renouvellement de l'esprit et non du corps. Il faut bien comprendre l'origine de ces deux natures qui sont en nous. C'est normal. C'est normal qu'on soit faible. C'est normal qu'on chute. C'est normal qu'on tombe. Le corps est toujours là. Le Seigneur ne l'a pas encore transformé. Donc, dans mon homme intérieur, je suis régénéré, pardonné pour mes péchés passés, présents et futurs. Ça, il n'y a pas de doute. Si quelqu'un a des doutes là-dessus, soyez-en certains, c'est véritable, c'est vrai. Nous sommes en Jésus-Christ pardonnés pour nos péchés passés, présents et futurs, pour notre position dans le Seigneur. Mais, notre corps demeure le vieux corps avec ses lois et ses faiblesses. Pour ce qui est du corps, justement, dans le verset de Romain VII, l'apôtre Paul, comment qu'il l'appelle? Il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » C'est comme ça qu'il qualifie le corps. Le corps de cette mort qui n'est pas encore régénéré. Et, dans le Corinthien, on le dit aussi, c'est l'apôtre qui le dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » On est encore dans des vases de terre. Et, dans Romain VIII, si vous voulez, allez le lire avec moi, dans Romain VIII, 22, toujours concernant le corps. « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant, en attendant quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. C'est ça qui reste à faire. C'est ça qui reste à faire. L'adoption et la rédemption de notre corps. Donc, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Et quand est-ce que ça va se faire, cette partie-là? À la résurrection. À la résurrection, en effet, à l'enlèvement. Là où le Seigneur va vraiment détruire le vieux corps, va le transformer, va le régénérer pour qu'il devienne des corps incorruptibles et éternels. Donc, quand on parle de deux natures, soyez certain que c'est vrai. C'est vrai qu'on a des natures. C'est vrai qu'on a des natures. Ça a l'air vague, ça a l'air confondant, ça a l'air confus comme concept. Comment est-ce que j'ai des natures en moi? Suis-je régénéré ou pas? Au fond, on voudrait que ce soit simple. Si on est régénéré, bien, on est régénéré, on est délivré, c'est fini. On aimerait ça que ce soit comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a vraiment les deux natures. Et quand on parle de la nouvelle nature, on parle de l'homme intérieur, de l'esprit régénéré et renouvelé. Ça, c'est la nouvelle nature dans le Seigneur. Quand on parle de l'ancienne nature, on parle du corps actuel, avec toutes ses lois et ses péchés et ses faiblesses. OK? On fait la différence entre les deux. Puis Romain VII nous le dit très bien. Quand il dit, comment il dit déjà ici? « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Voilà, il parle de la nouvelle nature, de l'homme régénéré. « Mais, là, il va parler de l'ancienne nature. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » On voit très clairement les deux natures. Donc, à cause de cela, la lutte persiste. Et elle va persister jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que le vieux corps soit détruit, transformé, renouvelé. Jusque-là. Donc, ne soyez pas découragés si après 30 ans, vous luttez encore. Après 50 ans dans le Seigneur, vous luttez encore. À 80 ans sur votre lit de mort, vous luttez encore. Wow! C'est une lutte constante. Ne soyez pas découragés. Parce que cette nature-là nous suit toujours. Alors, un autre point que j'aimerais soulever, tandis que notre homme intérieur s'émerveille de la sainteté de Dieu et aspire à être semblable à lui. Hein? On aspire à être semblable à lui. Quand on voit, quand on contemple sa sainteté, sa grandeur, sa splendeur, on se l'imagine, la splendeur de son royaume, on se l'imagine. Puis, on aspire à être comme lui. Quand le Seigneur dit « Vous serez saint, car je suis saint, qu'est-ce que fait l'homme intérieur? » Il va dire « Oui, Seigneur, je veux être saint. » Il va répondre tout feu, tout flanche, avec habilité. « Oui, Seigneur, je veux être saint. Je veux être semblable à toi. » Mais qu'est-ce que le corps dit, lui? Il va dire « Ouf, Seigneur, ça va être dur. Ça va être dur. Je ne sais pas si je verrai arriver. » Hein? Il y a deux réponses. Donc, pendant que notre homme intérieur s'émerveille de la sainteté de Dieu, le corps crie famine et réclame qu'on satisfasse ses besoins. Dans Mac 14, 38, le Seigneur Jésus qui dit ceci, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La chair est faible. Et c'est de la faiblesse de la chair que va venir nos tentations. Souvenez de ce verset de Jacques, dans Jacques 1, 14, il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Hein? Le corps a ses besoins. Le corps a ses convoitises. Et on est tenté par cela. Donc, c'est par rapport à la chair que Dieu veut que nous travaillons. Il veut nous émonder. Il veut émonder notre chair, au fait. Concernant ça, dans Jean 15, le verset 2, ça dit ceci, « Tout serment qui porte du fruit, il émonde, en parlant du Père, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Nous, on est des serments qui portent des fruits. On marche dans le voie de Dieu, on le loue, on l'aime, on veut chérir cette sainteté qu'il a placée en nous et on veut faire sa volonté. On veut pratiquer la patience, la douceur, la vérité, la justice. C'est tous des fruits. Mais il y a ce corps-là qu'on traîne comme un boulet de canon en arrière, qui nous empêche de courir, qui nous empêche d'aller en avant, qui nous empêche de nous développer plus. Et le Seigneur veut nous émonder. Hein? Émonder, ça veut dire tailler, nettoyer, enlever les parasites, enlever les branches inutiles. C'est quoi ça? En faisant ça, il fait quoi? C'est des opérations. C'est des opérations. Vous savez, quand on fait une opération, bien aujourd'hui, c'est quand même pas si pire, parce que là, ils ont un, comment ils appellent ça, une nostalgie, c'est ça? Anesthésie. Anesthésie, là, pour ne pas qu'on le sente. Mais normalement, ça fait mal. Les opérations, ça fait mal. Émonder, casser des branches, enlever les parasites, prendre un couteau, gratter, puis bon, ça fait mal. C'est des opérations, ça. C'est douloureux et souvent, on a l'impression que c'est toujours à recommencer. C'est toujours à recommencer, encore et encore, on n'en finit pas. Puis, c'est-tu normal, ça? Mais c'est normal, on l'a dit tantôt. Tant que le corps n'est pas détruit, ni transformé, le corps va être toujours là, jusqu'à notre ligne de mort. Alors, parfois, êtes-vous découragé? Oui. Oui, hein? Comme moi. Oh, je ne dis pas le seul. Êtes-vous découragé de lutter? Êtes-vous découragé de chuter, également? Est-ce que le diable a pu semer des doutes en vous, suite à ces chutes-là? Souvent, hein? Souvent, hein? Des fois, il va nous dire, hypocrite. Tu parles de saint été alors que tu viens de pécher. Hein? Puis, des fois, il va dire, regarde, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas né nouveau. As-tu regardé tout ce que tu as fait, là, comme péché, là? Malgré que tu savais que c'était du péché? Tu l'as fait pareil. Un chrétien ne savait pas ça. Est-ce qu'il réussit à nous faire croire ça? Hein? Des fois, peut-être pas croire pendant des années avec, puis vivre avec ce remord-là pendant des années, mais il réussit à semer des doutes comme ça. Des traits enflammés. Oui. Des traits enflammés. Regarde, regarde tes nombreuses chutes. Pas vrai que tu es un chrétien. Tu ne peux pas être un chrétien à manger de même, là? Est-ce qu'il vous a dit que vous n'êtes pas sauvé? Parce que si vous étiez sauvé, vous seriez délivré de ce vice depuis longtemps. Tu sais, c'est des raisonnements qui nous mettent dans notre tête. Bien, ne l'écoutez pas. C'est son travail. C'est l'accusateur de nos frères. La parole de Dieu dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait jour et nuit. Jour et nuit, il les accuse. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Il n'est pas encore précipité. Donc, lui, au fond, le diable, il ne peut pas nous forcer à faire des choses, mais nous tenter par nos faiblesses. Ça, il peut le faire. Et après nous avoir tenté, nous accuser pour nous décourager. Ça, il peut le faire. Il est jaloux de notre salut et de notre position en Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Il est jaloux. Lui, il va avoir tout perdu. Il était dans le ciel, dans la présence de Dieu. La félicité parfaite. Mais il a tout perdu, ça. Tandis que l'Église, qui est originellement loin de Dieu, on va tout gagner ça. On va tout gagner ça. Notre place avec Dieu, le royaume avec Dieu, le salut, la félicité, tout ce que le diable aura perdu, l'Église va le gagner à cause du Seigneur Jésus. Imaginez sa grande jalousie. Imaginez sa grande jalousie. Est-ce qu'il va vous laisser tranquille? Il ne vous laissera pas tranquille jusqu'à votre lit de mort. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Alors, ne l'écoutez pas. Ne l'abandonnez pas. Relevons-nous autant de fois que nous avons chuté. C'est le mieux qu'on peut faire. Relevons-nous autant de fois que nous avons chuté. Oui. Je peux peut-être un petit peu de lumière sur un texte. Oui. Hébreu 6. Quatre à six. Oui. Quatre à six. Je ne sais pas ce qu'on veut dire par ce qu'on en arrive. Le fait qu'il soit tombé, qu'il soit encore renouvelé, c'est impossible. Quelqu'un qui a tombé, c'est impossible de se renouveler et qu'il a ramené à renouveler. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par renouveler. Dans le texte, j'ai vraiment l'impression que c'est mon impression. J'ai vraiment l'impression que ça reste à des croyants. OK. Il faudrait lire le texte. Est-ce que notre frère Michel peut nous expliquer ça? Ou est-ce qu'on peut… Je pense que c'est toute une étude par rapport à ça. Il faudrait peut-être en parler… Il y a quatre lignes de passe. Oui, c'est ça. Ça fait que ça suscite beaucoup de questionnements. Et je pense que peut-être que le pasteur pourrait répondre à ça. Mais je t'inviterais à lire le… Pas de problème, je crois que je suis bon. Alors, désolé. On va continuer par contre. J'ai presque fini. Ce n'est pas beaucoup qui reste à faire. Alors, face à nos chutes nombreuses et qu'on ne peut plus compter, des fois on se dit que je suis détestable, Seigneur. « Mais me pardonnes-tu encore, tu sais, malgré toutes ces fois-là que j'ai péché contre toi? Me pardonnes-tu encore, tu sais? Ça fait des années que je lutte avec le même péché. Me pardonnes-tu encore? Après tout ce temps-là, c'est quoi la réponse? Oui. Oui. Il pardonne nos péchés passés, présents et futurs. Et vous n'êtes pas tout seul. Des fois, on pense qu'on est tout seul. Ah, je suis peut-être le seul à manger de même. Hein? Toutes les autres, ils ont l'air à bien aller dans leur vie, là. Moi, là, je suis pris avec ça. Je suis sans doute le seul. Mais j'ai lu le livre sur la sanctification que vous avez montré la dernière fois, là. Là-dessus, j'ai compris qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à se questionner, à se poser des questions comme ça, puis à douter par moments, et à se décourager, et ensuite, tu sais. Mais on connaît la réponse. Le Seigneur nous pardonne. Nous pardonne et nous pardonnera encore. Le Seigneur, il connaît nos faiblesses. Même avant de nous sauver, il savait quelle sorte de chrétien qu'on allait être. Vrai ou pas? Même avant de nous sauver, j'aurais bien beau me dire, avec l'accusation que le diable m'a dit, « Hey, que t'es un pauvre chrétien. T'es un pauvre chrétien, ça n'a pas de bon sens, tout ça. » Mais, regarde, le Seigneur, il savait qu'elle sera de chrétien que j'allais être, même avant qu'il m'ait sauvé. Puis, il savait quelles seront mes luttes et mes chutes. Avant même de me sauver. Est-ce que lui s'est découragé de ça? Non, il ne s'est pas découragé de ça. Il nous a sauvés. Il m'a sauvés. Même malgré qu'il savait quelles seraient mes luttes, quelles seraient mes chutes, quelle sorte de chrétien que je vais être. Il ne s'est pas découragé de ça. Il m'a sauvé quand même. Puis, moi, je me décourage. Je peux me décourager un peu, mais il ne faut pas que je reste avec ça. Il faut que je me dise que, regarde, le Seigneur, il m'a sauvé. Puis, c'est pour le mieux. Il nous a aimés alors que nous étions ennemis. Combien, à plus forte raison, il nous aime aujourd'hui que nous sommes en lui. Hein? Et que nous luttons pour lui plaire. Hein? Il nous a pardonnés alors que nous étions des gens du dehors. Combien plus nous pardonnera-t-il maintenant que nous sommes en lui et que nous luttons pour lui plaire. Donc, c'est toutes des réflexions que je voulais vous partager. Parce que c'est des vérités auxquelles on doit penser lorsqu'on est sous l'accusation du diable. Puis, s'en remettre à la bonté et à la miséricorde de notre Dieu. Il sait. Il savait. Il savait tous par là où on allait passer. Il le savait. Il ne s'est pas découragé. Il ne nous a pas détestés. Il nous a sauvés quand même. Alors, on continue avec cette pensée-là. Et on ne se laisse pas abattre par les accusations du diable. C'est bien. Je ne veux pas être plus long que ça pour ce soir. Puis, je vous souhaite que le Seigneur soit avec vous. Et on a une autre partie pour une autre fois. Merci beaucoup, Kossel. Un sujet vraiment intéressant. Et même très intéressant lorsqu'on s'y arrête. Et souvent, on entend aussi une pensée qui vient dans mon esprit tantôt en écoutant Kossel. une des réponses faciles qui vient bien, 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 bien vite. Mais toutes choses anciennes sont passées. Voilà, maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Pensez-y. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? À quoi? Ça veut dire qu'une personne qui vient à Jésus-Christ, tout ça, déjà, toutes choses, tout est devenu nouveau, c'est beau, c'est changé. Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai ou c'est vrai ou c'est vrai ou c'est vrai? Mais si vous regardez le contexte, dans 2 Corinthiens 5, et j'aime vraiment ça ce qu'il dit, ce que Paul dit, écoutez bien ça, le verset 16 et 17, parce que si on l'interprète dans son contexte, il dit ainsi, « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature par rapport à Jésus-Christ. » C'est de là qu'on devient une nouvelle créature. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on croyait avant, là maintenant, les yeux sont ouverts. tout est nouveau par rapport à lui. Par après, maintenant, les choses vont changer. Alors, dans ma croyance, dans ma foi, tout est nouveau par rapport à lui, parce qu'il faut se mettre dans le contexte, que les apôtres, eux autres, ils ont connu Jésus-Christ en tant qu'homme. OK? Il est ressuscité maintenant, c'est plus, ils ne connaissent plus le Dieu homme, ils connaissent Jésus-Christ en tant que Dieu maintenant. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, parce qu'il ne connaît plus Jésus-Christ en tant qu'homme, il connaît Jésus-Christ en tant que Dieu maintenant. Et ça, ça fait la différence. Ça, ça fait la différence. Alors, toute la foi devient nouvelle par rapport à Jésus-Christ. J'imagine les gens qui étaient idolâtres. Quand même, il y en avait qui étaient idolâtres, il y avait de nouveau qui se passait. Le jour maintenant, ils ont compris que Jésus, qui était homme parfait, Dieu parfait, on appelle ça, les deux natures, ils appellent ça la nature hypostatique. dans les termes bibliques. Donc, la nature humaine, la nature divine, deux natures qui sont là, mais elles ne se mêlent pas. Du tout, du tout. Jésus était entièrement homme et entièrement Dieu. Ça ne se mêle pas du tout, du tout, du tout. Oui, doctrinalement. Alors, quand on regarde ce passage, on va l'appliquer dans nos vies, à dire que toutes choses sont nouvelles. dans un sens, c'est faux. Tout est nouveau par rapport à Jésus-Christ. Maintenant, c'est là qu'entre le travail de la sanctification. C'est là, maintenant, à long terme, qu'on voit que, là, il y a des choses nouvelles qui s'installent dans nos vies. C'est à ce moment-là. Dans la sanctification, dans l'obéissance. en ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas laisser Cassel continuer. On parle d'un autre sujet. Oui, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'encore dernièrement, et pas plus tard que la semaine, il y a deux semaines, j'ai dû reprendre quelqu'un qu'on était en train de jaser sur un sujet, mais toutes choses sont nouvelles puis tu n'es pas supposé être de même. Autrement dit, tu n'es pas supposé prêcher, tu n'es pas supposé avoir des pensées de même. et tu dis, wow, un instant, ça fait partie sur la sanctification dans le quotidien, mais que toutes choses sont devenues nouvelles dans un premier, dans une première, je dirais, approche, c'est par rapport à Jésus-Christ. Parce que, comme que Paul dit, on l'a connu en tant qu'homme, maintenant, on ne le connaît plus comme ça, on le connaît en tant que Dieu. Et ça fait toute la différence. Toute, toute, toute la différence. tellement un beau passage. C'est bien, merci beaucoup, Cassade, on a des points à penser, ça nous démontre, dans le fond, comment est-ce que, comment, qu'on aurait pu faire pour négocier notre salut avec Dieu si Jésus ne serait pas notre avocat. Impossible, impossible, impossible. Impossible de négocier. c'est impensable. Comment tu dis ça? Selon la loi, ça aurait pu t'échappeler nos brebis. Et c'est impensable. Tous les péchés. Oui. D'une personne. Puis quand tu réalises comment est-ce que la nature pécheresse est pleine de faiblesse. C'est bien simple. Elle est pleine de faiblesse. enlève la notion de péché à l'homme. Ça, ça sera quand on soit dans la présence de Jésus-Christ. Là, il n'y a plus de péché. Je veux dire, aujourd'hui, le monde n'a plus de péché. Oui. Il n'existe plus. Il faut s'améliorer. Oui. Mais on va, nous, on va s'améliorer dans la prière. Alors, on a du bon temps encore à passer ensemble. on a bien des réclats de prière qui nous sont présents. Merci.